Musique Salut à tous, la saison cyclonique à La Réunion est la période où les risques d'inondation sont les plus fréquents. Mais pas de panique, la Piroie nous apprend comment réagir et se mettre en sécurité lors d'une brusque montée des eaux. Allons voir. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui c'est la formation 4.000, la formation conduite à tenir en milieu inondé. L'objectif est de réduire la vulnérabilité des populations face au risque d'inondation. On va comprendre quelles sont les limites d'engagement et aussi comment réagir face à une montée des eaux soudaine. Concrètement, on propose dans cette formation une mise en situation sous la forme d'acceptation du risque à travers 5 ateliers qui sont censés représenter un aléa réel. On est là dans un cadre qui est quand même le plus proche possible de la réalité mais qui est encore loin de la réalité. Puisqu'on travaille avec des combinaisons, un gilet, un casque dans un endroit qui est adapté, sécurisé. Mais déjà, les sensations seront là. Rappelez-vous, là, j'ai le courant qui vient dans le dos. Je me tourne comme ça. Et je me dirige avec mes bras. Je mets la tête où je veux aller. Et après, je vais aller de main. Et ceux qui sont derrière peuvent pousser, s'éritent dans. Et de départ, j'étais poussé. Au pire. Au pire. Qu'est-ce que c'est ce contre-courant ? Dès lors qu'il y a un obstacle dans la rivière, il y a derrière un contre-courant. Et pour nous, donc, une zone de sécurité. Il se passe quelque chose. Ça gris, ça ? Ouais. C'est plus dur, hein ? Le long du mur, c'est pas mal. J'ai juste à me faire tomber en arrière, à faire une grasse et en deux, et je suis arrivé à me couper. Je vais essayer de réfléchir à comme si vous étiez l'eau. Cette faisant situation, elle permet effectivement, une fois qu'on est emporté par le courant, de trouver la bonne formule pour rejoindre les zones de sécurité. où il n'y a plus ce flux dynamique continu. Quelle est la position à maintenir dans le courant ? Soit on est capable de rejoindre la zone de sécurité dans laquelle on est et donc du coup on sort de cette zone de courant en nage et si vraiment l'endroit où on est est beaucoup trop mouvementé et on ne maîtrise pas l'endroit où on est, donc on adopte une position passive qu'on dit de sécurité, les pieds en avant, qui permet de voir là où on va et permet à la bouche et au nez d'être à l'air libre pour pouvoir respirer. L'exercice là il consiste à faire une traversée à la nage dans un courant qui est fort. A travers tous les ateliers qui sont montrés, il y a toujours une règle qui est commune. C'est de choisir l'endroit où on part, mais surtout de délimiter la zone d'arrivée. Et pour ça on part d'un contre-courant, on arrive toujours dans un contre-courant également et on se donne une direction de 45 degrés par rapport à la zone de départ. Si on prend de la vitesse et qu'on se jette à 45 degrés dans le courant, très rapidement cette opposition de force fait qu'on a quasiment fait la moitié de la trajectoire. Comment peut-on sauver quelqu'un d'un courant d'eau ? L'idée c'est pas de faire une deuxième personne dans l'eau, mais comment on peut intervenir sans se mettre en danger. On peut, si on a les moyens de le faire, avec une corde de sécurité par exemple. C'est un outil qui est extrêmement pratique pour ça. Donc vous faites un exercice avec des cordes ? On jette quelqu'un dans le courant et le concept c'est d'aller chercher avec la corde, on lui jette une corde, on lui explique avant le principe, il se met sur le dos et on joue un petit peu à l'instar du pêcheur qui une fois qu'il a pêché le poisson, emmène cette masse, ce corde, dans le contre-courant à l'abri. Donc du coup après il suffit de tirer sur la corde et on la ramène au-de-dors. Il y a une autre victime qui se prépare ? Chaque citoyen n'a pas forcément une corde de sécurité. Donc on a vu comment on s'organise quand on n'a pas de corde de sécurité pour pouvoir récupérer des gens qui sont dans l'eau en difficulté. Le principe de base c'est qu'on fait un maillon, une chaîne humaine, ceux qui sont dans le contre-courant peuvent s'accrocher au bord ou sont en sécurité et font un levier. Ils donnent la main à tous ceux qui sont dans l'eau et celui qui est emporté par le courant qui n'arrive pas à rejoindre seul cette zone de sécurité, il est récupéré par une main tendue qui le ramène sans forcer dans le contre-courant, dans la zone de sécurité. Un homme à la mer ! Une femme, pardon ! Donc normalement vous ne devriez pas vous prenez pas le courant. Si jamais ça arrive, ce n'est pas grave. Position de sécurité. J'ai bien pris la tasse ! Quelle est la pertinence de cette formation à La Réunion ? La pertinence, elle est très très forte. Finalement, les inondations, c'est un risque majeur à La Réunion. Que les inondations soient d'origine cyclonique ou bien orageuse, on se rend compte qu'il y a des phénomènes de pluie qui sont localement très très intenses. Il y a à peu près 210 000 personnes qui sont concernées par le risque d'inondation, donc c'est une personne sur quatre. Si vous voulez participer à la prochaine formation sur les conduites à tenir en milieu inondé, vous pouvez joindre la piroise sur les contacts indiqués ci-dessous. Il est temps de se quitter, mais je vous revois la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous en cette saison cyclonique. Je vais te retirer ton micro. Look at that.